Alors les patrons, premier album, quatre personnes. Cinquième album, deux personnes. Est-ce que ça a été facile de gérer tout ça? Vous savez, quand quelque chose arrive, au début ça fait mal. Mais bon, après, ça passe et puis on passe à autre chose. On n'a pas voulu ça. Si ça arrivait, c'est la volonté des gods. Mais comment vous avez vécu ça? Ça, je dis, ça fait mal. Tu peux faire 20 ans avec une femme, mais si la money n'est plus que vous, vous séparez, ou bien si vous ne voyez pas de la même manière. Qu'est-ce qui a été la base de cette séparation? Forcer, ça va faire mal. Qu'est-ce qui a été la base de cette séparation? Rien, c'est la volonté de tout un chacun. Moi, j'ai envie de rajouter à ce que Clemso dit. Vous savez, on n'est pas très discours dans tout ce qu'on peut nous reprocher. Ce n'est pas notre feeling. Parce qu'on estime que quand on se cachait entre nous, on se voyait même pratiquement, l'autre finit de se laver. Donc on se connaît en détail. Quand on cherchait, on rêvait. Il n'y avait pas d'autres personnes. Donc j'estime qu'après, il y a des choses qu'on règle en famille. Ce que je veux que vous retenez, c'est que nous sommes restés une famille. Parce que vous verrez, vous conviendrez avec nous qu'on se parle. Vie nous vient, on est ensemble. Voilà, on chante son nom. Donc je veux dire, c'est une question de vision. Après, on ne peut plus voir de la même façon. Si un de ces quatre matins, tu dois te retrouver là où tu dois te retrouver, on ne dira pas que Mouroukou va laisser showbuzz. Parce qu'après la vie, c'est demain qu'on n'est pas. Donc je veux juste dire que c'est nos frères, on reste une famille. La base, c'est qu'on a formé quelque chose qui permet à chacun aujourd'hui de nourrir son enfant. On ne sait pas qui va aider qui demain. Et puis on ne sait pas comment ça va devenir demain. Donc je préfère garder ça. J'aimerais que tu nous donnes plus de détails sur vos rapports avec les autres membres qui ont quitté le groupe. Bon, c'est ce que je viens de dire. Il faut aller un peu en profondeur, un peu quoi, tu vois. Il n'y a pas de profondeur quand tu es assez profond. Dans tes expressions immédiates. La profondeur en elle-même exprime... La profondeur en elle-même exprime... Quand tu vois en profondeur, c'est la profondeur. Par rapport au football. Après, comme tu as dit, il faut qu'on gille. On a dit, j'ai les gilles. C'est vrai qu'on peut être en émission. Moi, je suis assez chrétien. Quelqu'un qui n'aime pas trop parler, c'est parce qu'après, il évite de frustrer. Parce que sans le vouloir, tu peux dire des choses. Moi, je n'ai pas eu cette éducation. Mon frère, c'est mon frère. Je garde ça. Si je le vois, on se parle. Donc, on se parle. En fait, j'ai l'impression que tu es en train de chercher à philosopher. Tu es un diplomate. Voilà, tu es un diplomate. Tu veux dire, en fait, c'est comme si tu es en parlant avec quelqu'un. Puisqu'on te demande, il y a quoi de vôtine. Les Zouglumans, ils sont trop forts. C'est la même famille. Les Zouglumans. C'est la coupelle des calènes. C'est eux qui ont dit, non, t'as discours. Quand ils viennent, on se voit. Oui. On cause, on mange ensemble. On partage un pot ensemble, tranquille. Au calme. Moi, ce qui me plaît chez les Zouglumans, Eric, c'est que vous, là, ça a été toujours coincé de vous. Quand vous n'êtes pas dans le même schéma, l'autre est ici, l'autre est là. Quand vous voyez, ah, c'est comme... Ils sont trop forts. On dit que c'est là-bas même qu'il y a le feu. Non, mais non. Parce que sinon, on monte pour nous, ils ne montrent pas pour nous. Là-bas, ce n'est pas hypocrisie. C'est-à-dire, moi, il ne t'aime pas, mais il ne me mange pas. Vous êtes au chemin. Voilà. On ne peut pas partager un jour même. Après, c'est pour ça que je dis... Non, si vous mangez ensemble, ça veut dire que... Sinon, c'est dans la coupelle des calènes. On dit, t'as quel... Clash, clash, clash. On va vérifier si vraiment vous vous entendez. Tentit! 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 Oh, salut, 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 mes frères et patrons. Comment allez-vous ? Je suis content d'avoir de vos nouvelles. Et je suis là pour faire un gros message, pour dire que vous donnez de la force par rapport à la sortie de votre nouveau bébé, mon trésor, qui va sortir bientôt. Voilà. Pour dire qu'on ne lâche rien, vous savez, on est des guerriers, on sait d'où on vient. Et je suis là pour dire que je suis de cœur avec vous. Et vous souhaitez bonne chance pour cette nouvelle aventure, encore avec un album qui va cartonner. Donc, je voulais vous poser une question, les patrons. C'est quand les retrouvailles avec le groupe au complet Dodo, Vino, Clemso et Eric. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Ah, c'est trop une... Dodo, Vino, Eric et Clemso. Merci à Vino, l'ambassadeur Vino, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mon passage à Paris. À Paris, on s'est vus... On s'est vus à Paris, là-même. Là, c'est un gringo, on est en Espagne. Voilà, en Mexique. Réaction, tout de suite. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Merci à lui, Vino. Et comme je le disais, voilà, il le traduit si bien. Mais les retrouvailles... Il faut préciser que c'est... Les retrouvailles... Vino, c'est un membre, un ancien membre ? Oui, ça fait 10 ans, Vino, aujourd'hui, il est promoteur. Donc, il est même en train de prévoir tout ça, pour nous faire tourner aussi, je veux dire. Dieu merci, comme je disais, la musique nous a permis chacun de se retrouver là où il peut nourrir son enfant. C'est pas plus mal. Dans tous les cas, il est utile. Il est utile quand même. Donc, pour les retrouvailles, la célébration des 20 ans, voilà, qui est déjà calée, les dates sont déjà calées. On a eu une affaire en France, au Zénith, c'est déjà signé. Il y a le 10 décembre 2022, au Palais de la Culture ici, et on espère que Dieu nous donne la santé, la force. C'est l'envie qui est due. Le 10 décembre 2022 ? 2022. Dans plus d'un an. Voilà. C'est un album qui marque les 20 ans, mais on va célébrer ça en décembre 2022. D'accord. Pour être plus proche de la sortie du premier album. On a fini le studio en 2001. On devait sortir, on a perdu des parents. On a retardé la sortie juste pour sortir en 2002. C'est pour ça qu'on stigmatise les 20 ans sur cet album qui va courir toute l'année 2022. J'ai entendu Zénith. Zénith est compté là-dedans ? Zénith, mais le 5 février, l'Hôtel Ivoire, Sofitel, le 12 février, Palais de la Culture, la tournée de mars à août, et puis en 10 septembre, le Zénith, le 10 décembre, le Palais de la Culture. Dans Zénith, quand vous avez signé, tu peux dire à ceux qui signent vos contrats, ils n'ont pas besoin de DJ pour vous accompagner ? Je te demandais. Moulou, toi-même, tu sais, on vient de Sampudro. On vient de Sampudro, on ne se laisse pas.